C'est une abbaye qui était bénédictine à l'origine et qui après, au fil des siècles, est passée cistercienne. Et après, qui a dépendu de l'abbaye de Fonfroide, mais bien plus tard, parce qu'à l'origine, la création de cette abbaye est antérieure à l'abbaye de Fonfroide. Fonfroide, c'est 1200 et quelques, nous c'est l'an 800, donc c'est très très vieux, il y a presque 4 siècles de plus. Ça a cessé d'être monastique avant la Révolution, quand même. Et puis après, c'est devenu une propriété agricole. Depuis les Romains, la vie n'est présente. Je crois qu'on poursuit un travail qui a été fait depuis des siècles. On essaie de le poursuivre en tenant compte de l'expérience des anciens. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, par exemple, on est resté sur les vieux cépages traditionnels, le carignan, mais également le macabeu, le grenache et le mourvèdre, qui était là quand même il y a bien longtemps et qu'on travaille de plus en plus. Et on essaie de coller vraiment au terroir. Sur les 20 hectares, on a 10 hectares de carignan quand même, on en a beaucoup. Puis après, on a le reste, les 10 autres hectares, c'est composé de grenache, syrah et mourvèdre. On n'a que des cépages locaux, on va dire. On tient absolument à ce que nos vins soient le reflet de leur terroir. On est onologue tous les deux, mais on n'abuse absolument pas de la technologie. Au contraire, on laisse faire chaque millésime. L'onologie, ça vient, on ne va pas dire que ça vient après, ça vient en complément. Parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que pour un vin, quand même, le vin à la base, ça fait à la vigne. Le raisin vient de la vigne, vient de la terre. C'est conditionné par la façon dont le vignoble est mené, de l'état sanitaire surtout dans lequel on rentre le raisin. Là, c'est pas mal. Sur les derniers jours, ça... C'est un petit poids, là, c'est la fin de flot. C'est un petit poids. C'est magnifique. Pour sauver une récolte, on ne s'empêche pas d'employer un produit chimique s'il ne faut pas. Voilà. Tout ça, bien sûr, en raisonnant, on ne traite pas par plaisir, on traite uniquement par nécessité. Donc, on fait beaucoup de luttes préventives. Mais bon, quand des fois il y a des attaques de maladies ou de parasites, on les traite. Voilà. Par contre, on travaille tous les sols. Vous pouvez voir, les terres sont labourées. Le fait de travailler les terres, ça permet d'éviter l'évaporation de l'eau. Du peu d'eau, c'est une humidité qu'il y aurait. Le paysage nous dit que, bon, la nature est fragile quelque part. De par notre métier, on la façonne et on la sculpte un peu. On la sculpte et bon, voilà, la nature a aussi horreur du vide. Donc, quand il y a de la vigne, il n'y a pas de friche. On entretient réellement un paysage, quoi. Parce qu'en plus, on est sur des terres ici, dans nos climats. À part la vigne, il n'y a pas grand-chose qui viendrait. C'est une remise en question permanente, au niveau des produits, au niveau des façons de travailler, au niveau de... Parce que, voilà, on est soumis aux aléas du climat. Est-ce qu'on fait des vins pour nous ou est-ce qu'on fait des vins pour qu'ils plaisent aux clients ? Je pense que c'est aussi pour que ça plaise aux clients. Donc, est-ce qu'on a fait les bons choix ? Parce que, c'est un métier, on doute tout le temps. Bon, voilà, c'est le chef de vinification, oui. Donc, on a des cuves... Une partie de cuve ciment, une partie de cuve métal, revêtue, puis une partie résine. On a des cuves de capacité moyenne, ça nous permet d'isoler des lots de parcelles, quoi. Pour déjà faire des pré-sélections, par rapport aux terroirs et aux cépages. Thibault est essentiellement au vignoble. C'est lui qui gère l'équipe, qui prend les décisions de cueillette. Donc, voilà, il surveille les maturités des cépages. Moi, je suis plutôt en cave. On fait une cuvée en blanc, une cuvée en rosé, mais c'est des rouges. Ce qui veut dire, donc, que c'est beaucoup de travail sur la matière. Donc, c'est beaucoup de manipulation. Il faut une présence au quotidien sur la cave. Et donc, voilà, c'est un peu ma partie. On termine les mises en bouteille. Il y en a encore une de prévue, là, sur le mois de juin. Relogement des vins, donc des vins mis en barrique, qui vont descendre dans le chai de conservation. Nous, on va vraiment au bout de la filière, quoi. C'est-à-dire du pied de vigne à la bouteille et aux clients, quoi. Et il n'y a pas de routine. Ça, c'est très plaisant aussi. C'est que chaque année, on redécouvre un millésime. Il y a à chaque fois des surprises. Il y a à chaque fois des particularités de ce millésime. On peut en parler. On échange. C'est convivial. Il y a tout ce partage autour du vin qui, chaque année, se renouvelle. Chaque année revient. Ça, c'est très important. Donc ici, il fait bon parce qu'on est dans les anciens murs, dans les vues murs de l'abbaye. Vous avez pu voir l'épaisseur des murs. C'est une continuité familiale. Donc, on se doit d'entretenir ce qu'on nous a donné et pour le retransmettre après, aux générations futures. Donc, de s'appliquer pour tout ce qu'on fait, quoi. À la vigne, au chai, à la vinification. C'est un tout, quoi. Et en plus, quand on est dans des lieux comme ça, qui sont un peu quand même chargés d'histoire, bon, mais voilà, ça motive un peu plus encore. En dégustation, on va goûter un assemblage de Carignan et Mourvèdre. Sur ce terroir de Saint-Eugénique, qui est très argileux, on a des vins qui vont être très expressifs, très fruités, mais sur des matières assez souples. On ne cherche pas non plus, nous, techniquement, à donner des vins beaucoup plus denses. Au contraire, bon, on respecte le terroir et on est sur ces trames fraîches, rondes, des vins assez faciles, goulayants. Et toujours une belle rondeur. Une trame, on va dire, sur la fraîcheur, avec une acidité marquée, mais qui donne beaucoup de longueur au vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501